incroyable cette sensorialité là oh la la hello la dd family j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ça fait deux ans que j'attendais de la faire deux ans ok je suis surexcité on va tester ensemble aujourd'hui la marque c'est parti pour une foule routine cahier nature du shampoing aux soins de routine journalière normalement c'est de la clean beauty donc toi qui aime les produits sains mais on a toujours des surprises mais je vous invite à suivre la vidéo et c'est parti c'est parti donc le shampoing solide à l'hibiscus c'est celui que j'ai testé c'est en forme de fleur d'hibiscus il coûte 2,90 pour 60 grammes ce qui veut dire à petit peu près à petit peu près ce qui veut dire à peu près je vais demander attendez je me calme et je recommence ça fait 25 clavages bon pourquoi bon ce qui veut dire à peu près 25 clavages soit 50 centimes le shampoing comment dire c'est du grand luxe l'objectif de ce shampoing c'est de revitaliser les longueurs et d'apporter de la brillance ma fille n'est pas d'accord par moi en quelques gestes la compo je l'ai réétudié mais franchement la compo est hyper clean il ya des couettes mais qui sont tous les gens les couettes ça sert à quoi les couettes ça sert à venir aider à dompter le cheveux à venir le le démêler à faciliter le démêlage etc il ya des agents lavandou de l'hibiscus et du carité dedans voilà clairement quand je l'utilise c'est vous verrez le résultat là en vidéo j'ai mon cheveux en fait qui est déjà beau une fois que j'ai fini mon shampoing la mousse elle est belle elle est toute douce mon cheveux il est propre sans avoir été asséché mon avis de tout ça on passe à l'après shampoing la maman pour pas je n'ai rien à faire des génériques ça c'est la fatigue c'est parti donc là c'est le résultat juste après shampoing hop je vous montre franchement rares sont les shampoing on veut en un résultat comme ça c'est à dire que là mes cheveux ils sont déjà brillants ils sont déjà doux bon je perds quand même mes cheveux mais ça c'est parce que je suis désormone donc franchement c'est bon à part que là mes cheveux sont hyper remêlés mais ça c'est plus de ma faute que de la faute du shampoing là mes cheveux ils sont graves et grave brillants je pense pas qu'ils sont un peu déjà alourdis ils sont hyper propres à la mousse je n'étais pas habituée encore mais franchement c'est hyper propre j'ai la même qualité en termes de rendu j'ai la même qualité en termes de rendu ça ne me fait rien dire ce que j'ai dit si j'ai la même qualité en gros mon rendu est identique donc ensuite on va continuer avec la crème d'hibiscus aux villes d'hibiscus et de yangu pour cheveux bouclés frisés et crépus donc il y en a pour 25,90 pour 200 millilitres il y a trois utilisations possibles en masque en après shampoing classique ou en livin alors moi j'ai essayé en livin mais ça m'a pas trop réussi on va dire que mon cheveux était assez lourd je me suis dit pourquoi pas tester cette fois ci en après shampoing c'est peut-être trop riche pour mon cheveux fin ou mon type de frisure je sais pas mais je vais retester de façon c'est sûr l'odeur j'adore 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 je montre la texture j'ai déjà utilisé on est sur une crème c'est de trouver un c'est tout crémeux voilà c'est hyper agréable c'est c'est une crème crémeuse ouais c'est je sais aujourd'hui les définitions ça va être compliquée c'est hyper agréable à appliquer sur le cheveu ah je préfère sur cheveux mouillés je crois enfin vraiment mouillé mouillé là je sors de la douche pour continuer la routine avec vous donc l'objectif de ce produit c'est de nourrir et d'adoucir et de faire briller les cheveux grâce à cette texture ultra onctueuse c'est ça c'est crémeux onctueux c'est crémeux onctueuse composée d'huile naturelle la crème d'hibiscus facilite le déménage revitalise les longueurs et protège les pointes on voyait ça alors l'application mais je le veux en tout cas ça facilite clairement le déménage je pense que vous l'avez vu si on regarde d'un peu plus près la composée aussi clean que tout à l'heure on a des ammonium quaternaire mais qui sont d'origine végétale donc on est super convaincable regardez moi ça commence mes cheveux j'ai hâte de voir quand je vais rincer je fais le reste de ma tête et je vous reprends juste après donc voilà j'ai fini l'application alors écoutez je vous ai pas dit au début mais j'avais un peu peur je me suis dit oula c'est un tout petit pot et tout comme après le shampoing on va en avoir pour une ou deux fois et ben en fait cunini franchement hyper cool j'en ai utilisé qu'un tout petit peu en fait il n'y a pas besoin d'énormément de produits pourtant j'ai beaucoup de cheveux j'ai des cheveux fermés mais j'en ai beaucoup quand même et ça vient vraiment avec très peu englober cheveux tout de suite ça aide à assouplir le cheveux mais quasiment immédiatement instantanément j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois sec parce que là enfin une fois rincé et sec parce que là clairement j'ai que des bonnes choses à en dire j'adore l'odeur côté sensuel j'avais envie d'en mettre une tonne juste parce que c'est sympa à utiliser je vais laisser un tout petit peu posé et puis je vais rincer on peut aussi laisser poser en masque long profond etc là j'ai pas le temps donc ça va être en après shampoing express but on se retrouve juste après donc on continue la petite routine par le sérum au muru muru juste ici 12 euros 90 pour 3 millilitres c'est ça c'est en effet du coup un plus petit format là je me suis dit oulala j'espère qu'il faut pas en mettre partout parce que sinon c'est un peu petit comme contenant mais why not donc quand on regarde la compo c'est une compo clean encore une fois il ya cinq ingrédients dedans dont un parfum il ya le zanoi du brésil du beurre de muru muru de la vitamine e de l'huile de tronessol quand je l'utilise un très très gros plus pour l'odeur moi je suis très très fervente de la sensorialité de l'expérience client là c'est un truc qui est vraiment on a l'impression de se coucouner de se chouchouter il a pour objectif de nourrir la fibre capillaire la marque dit qu'avec quelques gouttes c'est électrique mais de favoriser la pousse et de réparer les pointes il peut aussi être utilisé pour sceller l'hydratation après votre routine coiffante habituelle bon du coup on se retrouve juste après du coup l'après chanfouin mes cheveux sont si doux je valide tellement cette utilisation en après chanfouin j'adore mes cheveux sont doux ils sont souples ils sont nourris ils sont beaux enfin je vous montre de plus près encore une fois mais franchement j'ai rien à retirer là dessus j'ai presque pas besoin de mettre de livin vous voyez pour continuer ma routine là on va utiliser le sérum faut savoir que l'hiver il va légèrement durcir c'est comme le beurre de karité ou le beurre de je cherche mon babassou qui va durcir quand il fait froid donc là la pipette si je vais prendre une pipette de peau entière quelques gouttes je vais appliquer au niveau des racines des racines des longueurs j'adore cette odeur je sais pas ce que c'est mais j'adore je vous avoue que j'ai jamais senti le beurre de muri muri tout seul incroyable cette sensorialité là oh là là mes cheveux sont trop beaux hop je refais ma petite natte alors déjà que mon cheveu est extrêmement doux mais là waouh 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 franchement magnifique vous entendrez les petits bruits de bébé mais c'est trop mignon elle est réveillée elle un peu peu partout c'est trop mignon voilà alors je voulais utiliser un autre leave in que la marque cani nature parce que j'ai pas le lait capillaire et que normalement la crème du biscuit peut servir de leave in mais là mes cheveux en fait ils sont déjà tellement doux je vais rien rajouter de plus je vais pas encore les alourdir on va passer tout de suite à la gelée du biscuit la gelée du biscuit ça coûte 18 euros 90 pour 250 millilitres comme d'habitude on étudie rapidement la compo mais vous savez maintenant que c'est des compos clean on retrouve dedans de l'aloe et de la gomme de xan de la gaffe de l'huile de pépins de raisin de l'eau avec du guinée de la lycérine donc que des bons produits pour pouvoir venir donner des dilatations maf donner de la boucle en fait pour améliorer le baroncet naturel du cheveu c'est un des produits qui est sans huiles essentielles donc convient à tous à partir de trois ans même aux femmes enceintes à laitantes sinon je chipote un tout petit peu je me demande pourquoi il y a du colorant rouge je pense que c'est pour la couleur pour rappeler l'hibiscus mais écoutez on n'est pas obligé à l'objectif de ce produit c'est de définir les boucles et de venir fixer si on veut les petits bébillais etc sans avoir d'effet carton alors regardez moi ça cette boucle là qui revient je vous montrerai par rapport à l'autre côté ce que je veux dire oui bah t'as déjà des belles boucles habituellement oui mais regardez la différence voyez j'ai un côté qui mouillait la définition et le côté où mon cheveu est un peu plus aléatoirement défini il est beau quand même franchement les produits ou en effet je mets partout et je vais voir ok c'était bon regardez moi ça c'est boucle cette définition rapprochez vous mais oui ma chérie alors c'est très très blanc autour de moi je dirais que je suis très franchement le résultat est canon c'est canon je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça déjà canon et on va finir parce que oui ce n'est pas fini je mets encore un autre produit par dessus parce que la dernière fois c'est ce que j'ai fait et en fait j'ai eu une petite brillance encore un plus c'est le baume fondant à l'hibiscus à vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre comme ça je pense qu'en vrai vous pourriez totalement faire un petit peu de la capillaire ou de living juste du baume fondant ou juste de la gelée moi j'aime bien avoir l'effet hyper défini et en plus le côté un peu shiny qui va apporter comme apporter le baume fondant il a le label bio tout je vous l'ai pas dit à chaque fois mais franchement vous comprendrez à la compo elle est top dedans il ya du beurre de karité du beurre de mangue de l'hibiscus de la glycérine c'est les cinq premières ingrédients après la liste n'est pas bien non plus quelques parfums et allergènes c'est un produit de goût sans rinçage qui va venir apporter de l'éclat et de la brille et de la souplesse en absorbant le risque de casse grâce à la texture fondante il gagne le cheveu sur les alourdir et sans alourdir les boucles on laisse pas de filigras et ça je suis carrément d'accord je vous montre quand même que ça donne et à quoi il ressemble voici à quoi il ressemble sa texture vraiment c'est hyper fondant c'est en gros une chantilly un peu plus épaisse on vient en prendre un tout petit peu ça ça suffit largement on le chauffe entre les mains et on va venir sans casser les boucles juste l'appliquer pour parfaire le résultat vous voyez ça va me dire sceller tout ça et vous aurez votre routine qui va durer mais des jours des jours aux entiers et des nuits des jours et des nuits des jours des nuits mille mille et des nuits hop encore une petite goutte à chaque section j'en mets vraiment un tout petit peu j'ai pas besoin de beaucoup parce que mon cheveu c'est un cheveu qui est fin si j'en mets trop je vais avoir un côté gras bien entendu si vous mettez tout le pot sur le cheveu vous aurez un effet gras mais si vous mettez la bonne quantité et ben là du coup pas de problème et vous voyez je garde je conserve mes boucles je vais le viscus me permet ça bon la routine is done en conclusion que penser de la marque kalia nature écoutez c'est de la bombasse c'est de la vraie bombe c'est made in france les composants que la plupart des produits sont bio c'est des produits noble et beau de bons produits et d'ailleurs ça explique les prix et je les comprends tout à fait et c'est pas des prix exorbitants et les petites quantités on en a pour notre argent c'est une routine super efficace de ma ton avis mais des produits qui ont plusieurs utilisations il y en a plein qui sont versatiles et c'est à vous de choisir comment vous avez envie de les utiliser si je devais nommé un produit de la marque en disant auquel je ne pourrais pas me passer j'ai vraiment découvert ce shampoing solide qui est incroyable en fait c'est le début de la routine c'est donc shampoing il est bon ça glisse ensuite j'ai adoré ça et un produit un me questionne encore mais que là je viens de tester avec une autre utilisation que j'ai adoré mais je me questionnais au début sur la crème d'hibiscus en tant que ligne sur mon cheveu mais franchement j'adore tout en français franchement vous pouvez y aller j'adore j'adore et voilà la dj family j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et me donne ton avis sur ce côté de cheveux fluffy and perfect et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo Bisous à bientôt, bisous à bientôt